Générique ... Les scanners à rayons X, installés depuis quelques mois déjà au port autonome de Pointe-Noire, suite à une convention signée entre le ministère de l'Économie et des Finances et la société privée Global Access Congo, fonctionnent normalement. Le 2 novembre, une délégation de cette société a conduit des journalistes, syndicats patronaux, la chambre de commerce de Brazzaville et le congrès des chefs d'entreprise pour constater l'opérationnalisation du full scanning. Deux scanners y sont installés, l'un fixe et l'autre mobile. Ils permettent d'améliorer la sécurité des conteneurs sur le terminal, de réduire les délais d'exportation, d'accélérer le contrôle des conteneurs et de soutenir la douane dans le contrôle optimal des marchandises. Les équipements et les infrastructures que vous avez derrière nous consistent à des infrastructures qui permettent d'exécuter la prise d'image au petit rayon X sur les conteneurs qui passent ici. Cela concerne notamment tous les conteneurs importés et les conteneurs exportés. Cela permet de regarder le contenu d'un conteneur sans nécessairement perdre du temps à l'ouvrir. La principale caractéristique d'un scanner à rayon X, c'est de pouvoir faire du contrôle de sécurité ou de douane non intrusive, c'est-à-dire sans nécessité d'ouvrir le conteneur et de fouiller pièce par pièce. Une opération de fouille effectuée systématiquement en quelques secondes, supervisée dans cette pièce par Stanley. Pour lui, ce scanner révolutionne son travail. Le scan se fait en deux secondes, donc ça veut dire qu'on peut scanner autant que nous pouvons tant qu'il y a des conteneurs à scanner. Donc on peut aller 100, 200, 300. Je peux faire parce que moi déjà pour la chance j'ai eu à travailler dans les sociétés précédentes et ce qui se passe, c'est qu'avant nous avons des scanners qui étaient mobiles. Ça veut dire que le scan était plus lent. Donc le conteneur se stationnait et les scanners faisaient un mouvement de va-et-vient, ce qui prenait aux alentours de une à deux minutes. Mais depuis que nous avons des scanners fixes, le scan se fait de manière instantanée. En quelques secondes, le passage du camion et le scan est fait. Donc il y a beaucoup de facilité, on ne se prend plus la tête et voilà. Des facilités grâce à ces machines de dernière génération que le directeur général de Global Access Congo a accepté de nous livrer les caractéristiques. Il y a plusieurs différences et plusieurs améliorations que nous avons apportées par rapport aux anciens équipements que nous avions à l'époque d'ailleurs réhabilité et opéré. La première chose, disons, c'est la vitesse d'exécution. Avant, vous aviez à peu près entre 25 et peut-être 30 minutes ou plus pour capturer une image, l'analyser. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur le terrain, la prise d'image prend environ 20 secondes, voire moins. Voilà, donc c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement performant. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est que ce sont des scanners de nouvelle génération à double énergie, à double fréquence. Donc comme vous pouvez l'imaginer, si vous regardez un élément avec plusieurs rayonnements, vous voyez mieux les détails. Il a aussi une capacité de discrimination organique et non organique des matériels. Donc il y a vraiment beaucoup d'améliorations, aussi dans la qualité des logiciels de traitement, dans le fait que nous avions bâti un centre d'analyse à l'attention de la douane avec qui nous travaillons en étroite coopération. Pour les syndicalistes patronaux, l'arrivée de ces scanners devrait raccourcir les délais de procédures douanières. Ils invitent les opérateurs économiques à s'en approprier, ce qui permettra également de prévenir ou d'éliminer les fraudes. C'est un système incroyable qui s'adapte aux nouvelles exigences de gestion des ports au niveau international. Aujourd'hui, un opérateur économique ou un acteur économique qui voudrait commander sa marchandise par le port de Pointe-Noire peut le sortir en une journée. C'est un exploit extraordinaire. Plus d'un million de tente de marchandises rentraient dans ce port sans qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un problème au point de vue sécuritaire et un problème au point de vue économique parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas la compétitivité entre les acteurs économiques. Celui qui est passé par le circuit vert, il va pouvoir vendre moins cher. Et celui qui est passé par le circuit normal, il ne pourra pas vendre moins cher. Et c'est le panier de la ménagère qui est impacté. Le scanner qui est là, par rapport à ce qu'on a vu de l'autre côté, il y a une très très grande différence. Celui-ci, il vous scanne 150 conteneurs jour et de l'autre côté, on a 150 conteneurs par heure. La mise en service de ces appareils permet de contrôler en toute rapidité les conteneurs de marchandises, ce qui peut être une plus-value pour le Congo qui s'emploie à diversifier son économie. Le mécanisme étant installé, il reste son opérationnalisation en étroite collaboration avec les services douaniers. Le mécanisme étant installé, il reste son opérationnalisation en étroite collaboration avec les services douaniers.